Mesdames, Messieurs, chers porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques, chers enfants, Mesdames, Messieurs, chaque 11 novembre, il est de coutume de nous réunir pour commémorer ensemble l'armistice qui mit fait à la Première Guerre mondiale en 1918. Certes, les circonstances de cette année nous empêchent de nous rassembler devant nos monuments et ne nous privent pas pour autant du devoir de mémoire à ce jour anniversaire. Voilà plus d'un siècle était signé l'armistice qui mit fait à un conflit mondial, mettant enfin à quatre années d'occupation très rudes, quatre années d'écouvante, réquisition, déportation, persécution, maltraitance, sans oublier le démantèlement industriel. Tous ces hommes et ces femmes, à l'aube de leur pleine vie, ont connu terreur, souffrance, déchirement, terrés dans des conditions abominables, dans des tranchées inondées, viciées par les gaz mutables. Pour d'autres, l'angoisse quant au sort des soldats partis combattre et des déportés. Les villages de notre commune ont souffert. Le nom de nos héros est inscrit sur nos monuments. Oui, des gens de chez nous se sont engagés, sont tombés pour défendre notre liberté. En ce moment solennel, nous retissons le lierre entre la grande histoire de notre pays et notre histoire de nos villages. Derrière chaque nom inscrit, il y a un être, une famille, une vie. Notre mémoire collective reste à tout jamais marquée par cette hécatombe. 1918 restera sans conteste une année particulière pour notre pays. Le comportement courageux de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale a eu un rayonnement mobilisateur et a confirmé l'importance de la coopération internationale. Au fil des années, la Belgique s'est construit une image de marque internationale, bâtisseur de pont neutre entre nations et avocat de la lutte contre l'inculité. C'est ainsi que, fort de l'expérience qu'il a endurée durant ces quatre ans, notre pays, la Belgique, figure parmi les pays fondateurs d'institutions fortes, telles que les Nations Unies, l'OTAN ou l'Union européenne. Aujourd'hui encore, notre pays joue un rôle prépondérant dans ses institutions, que ce soit comme président du Conseil européen ou comme commissaire. Plus que jamais, il nous faut travailler à l'union des peuples et des individus pour construire un espace de paix, de solidarité, de prospérité. Une des voies qui contribuent à préserver ces valeurs sont au cœur de notre démocratie, c'est le respect. Le respect des lois, le respect des biens, le respect des autres, le respect de soi. Si l'on souhaite être respecté, il faut commencer par respecter les autres. Chaque acte de notre vie au quotidien doit participer à ce devoir de respect. L'année 2020 restera gravée dans nos mémoires. Avec la pandémie qui s'est sournoisement immiscée dans notre quotidien, nous assignons à demeure, nous obligeons à rester sur nos gardes et nous interdisons même les gestes amicaux. Pire encore, ce virus a contaminé les innocents et les a emportés. Tout comme en 1914, des personnes se sont engagées pour contrer cet ennemi, cette fois invisible. Médecins, infirmiers, aide-soignants, tout le personnel en milieu hospitalier, maison de repos ou soir à domicile, s'investissent chaque jour au mépris de leur fatigue et de leur peur. Les bénévoles n'hésitent pas à les rejoindre avec pour seul objectif, sauver des vies. La raison nous impose d'agir en citoyens irresponsables. J'ai indiqué plus avant que le respect est une des clés qui contribuent à la réussite, en respectant les directives en vigueur. Ces mesures visent à la fois à limiter les contacts d'autres personnes, mais également à réduire les rassemblements et les déplacements aux strictes nécessaires, avec pour objectif de diminuer la pression sur nos hôpitaux et sauvegarder notre capacité hospitalière. Comme l'indiquait le Premier ministre, nous formons une équipe de 11 millions de Belches. Plus nous serons unis quant au respect des recommandations, plus notre action sera efficace. C'est dans l'union qu'on combattue et on souffert ceux que nous honorons aujourd'hui. Puissions-nous comprendre que cette union requiert tout d'abord la bonne volonté de tout un chacun ? Et cela commence par le respect. Tout est prétexte à l'expansion des positions extrêmes, trop enclin à la critique et réfractaire aux conseils qui nous sont prodigués. Ces derniers temps, j'ai encore été trop souvent témoin de comportements irrespectueux des personnes qui, par leur agissement, collaborent avec leur occupant invisible. Soyons vigilants afin de défendre partout où nous sommes notre santé et la santé de tous, notre bien commun. L'union fait la force, elle est notre devise nationale qui nous a tant aidés dans les épisodes difficiles de notre histoire, tels qu'en 14-18. Que ce trait caractérise notre comportement responsable face à cette pandémie. En ce jour anniversaire, que l'exemple donné par nos aïeux inspire nos comportements. 1918 reste dans nos mémoires, 2020 le restera aussi. Nous écrivons l'histoire, que nos comportements soient à la hauteur des hauts faits du passé. Vive la Belgique, vive le roi ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...